Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Karaj et Anagoun. Salut Anagoun et salut tout le monde. Avec PES2014, on vous a fait un petit gaming live, on est en train de vous faire un petit gaming live, un seul tout simplement parce qu'il y a certaines choses qui vont être faites aussi dans le live, on n'a pas encore, je ne sais pas dans quel genre, ça devait être diffusé d'ailleurs. Non, ça tardera pas. Ça tardera pas, il y a aussi un live, donc du coup en terme de gaming live, c'est vrai qu'on va surtout vous montrer du gameplay, on ne va pas trop rentrer dans les menus tout ça mais tu vas nous expliquer ce que ça vaut et ce que vaut ce nouveau PES qui est venu avec un nouveau moteur. Avec un loris un petit peu plus gros, on ne l'a pas très bien vu mais là je troll un peu gratuitement parce que globalement je voulais absolument montrer ce passage là, ça rame un tout petit peu sur ces passages là ou les démarrages de match, par contre si on regarde l'allure des joueurs, les stades, on voit que le Fox Engine, donc le nouveau moteur du jeu, fait quand même clairement honneur au titre. C'est méchant d'avoir Milam à côté du gardien. Oui c'est vrai. Ils n'ont pas trop le choix parce que le capitaine est toujours à côté du gardien mais quand même. Oui mais c'est vrai que c'est un petit peu cruel pour tous, il y a pas mal d'allemands qui sont assez grands quand même. Ils ne sont pas tous en marque, c'est peut-être pas la génération la plus costaud on va dire. Oui quand même, ça trône plus de 1m80 sauf l'âme. Il y a de la belle bête exactement. Il fait 1m41 je crois. Du coup on va rentrer dans le match. 1m41, je viens de réaliser en fait ce que tu as dit. 1m41 c'est un peu sévère. Non c'est un peu sévère. Un petit peu. C'est la taille de Les Paul. C'est pas sympa. Oui voilà la taille de Les Paul. Il ne faut peut-être pas exagérer quand même le problème. Oui. Alors que là j'ai essayé de reprendre la balle. Alors. C'est bon je l'ai. Justement qu'est-ce que tu peux nous dire sur les nouveautés ? Sur les nouveautés, alors déjà on va parler un petit peu du gameplay puisque c'est quand même ce qui nous intéresse le plus dans le jeu de foot. Au niveau du gameplay, je vais être très très clair. Il y a vraiment un aspect simulation plus poussé qu'auparavant. Ah. Mais vraiment dans le bon sens du terme. Alors il y a juste un petit truc que je trouvais un peu gênant. Je trouve que les joueurs sont parfois lents à se retourner. Oui. Ils sont un petit peu lourds. On a l'impression qu'ils ont pas forcément très bien digéré. Je sais pas le plat de pâte avant match. Mais c'est. Je t'avoue que j'avais eu un petit peu la même impression. Mais alors moi personnellement je n'ai joué qu'à la démo. Donc bon je suis très loin de ton niveau et du test que tu as fait. Mais moi ça m'a choqué sur les premiers matchs que j'ai fait. J'ai vraiment l'impression que quand tu te retournes et certains dribbles étaient peut-être un peu lents. Et bah c'est effectivement. Par rapport à la vitesse de la balle au reste de la vitesse de jeu. Boum. C'est bien. Ça aurait été un peu vache quand même dès le départ du gaming live. On a un but sur un vieux coup front. C'est une bonne lucarne. Et donc du coup c'est un petit peu plus lent en terme de construction. Bon là je vais pas prendre trop de riz. Je vais l'envoyer à notre ami Varane. Et on va essayer d'aller un peu construire sur les côtés et puis étirer un peu le jeu. Alors globalement il y a beaucoup de, au niveau de la simulation c'est beaucoup plus poussé. Si vous vous mettez complètement en manuel notamment, vous allez retrouver des sensations qui sont assez proches de ce que certains ont pu connaître sur les FIFA. Là vous voyez par exemple j'ai un peu foiré ma passe en profondeur. Je me suis… Ça c'est vraiment pas du tout. Ça c'est pas du tout non. Non non non. Non mais c'est Ribéry aussi. Il y a un petit souci. En sachant que toi tu es à l'Allemagne bien sûr. Oui tout à fait j'ai l'Allemagne là. Vous voyez regardez hop. Ah bah non en fait j'ai les français. Qui changent de truc à chaque fois. C'est ça c'est ça. On peut changer en cours de match. Ouais. Non bon sérieusement. Au niveau du gameplay donc je disais il y a ce côté simulation un peu plus poussé. On peut toujours voilà gérer aussi les joueurs. Alors ça a un bon côté donc c'est évidemment plus de réalisme. Ça a aussi un mauvais côté. C'est que pour ceux qui découvrent par exemple PES et qui voilà ont pas forcément trop l'habitude des jeux de foot. Le jeu en auto est clairement beaucoup moins fun. Ouais ouais. On retrouve pas tout ce côté intéressant alors que dommage ça fait y passer. On retrouve pas voilà tout le côté on gère son gardien, on gère les appels, on gère un peu sa défense. Et du coup l'IA de base n'est pas forcément très très fut-fut. Y compris l'IA donc de tes coéquipiers en jeu quoi. Voilà c'est pas forcément une grande réussite. La fente était un peu trop tardive. Ouais ouais c'est plutôt dommage parce que ça oblige à jouer en FUMA. Voilà pour prendre clairement plus de plaisir dans le jeu. En full manuel je veux dire autant que moi. Oui voilà en full manuel c'est vrai que FUMA c'est particulièrement... Particulièrement FIFA. Voilà ça fait penser à FIFA. Mais tant pour moi. Et ici qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Au niveau du gameplay si. Donc il y a un petit soucis donc au niveau des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude des jeux de foot. Puisque l'IA est pas très très bonne. Alors il y a notamment les gardiens. Peut-être qu'on aura l'occasion de le voir là. Peut-être que les gardiens vont faire n'importe quoi. Bah tiens c'est le moment ou jamais ! J'espère que non mais... Et boum ! Souvent les gardiens... Alors vous voyez déjà... La sortie était assez moyenne. Justement j'ai fait exprès de pas du tout le contrôler. J'aurais pu un peu floncer dans les pieds. Il était encore en train d'avancer largement alors que quand tu vois un joueur courir comme ça normalement tu commences déjà à te mettre sur ton appui pour plonger. Exactement. T'attends pas. C'est vraiment très perspicace. C'est impressionnant. Je suis bluffé. Bah je t'avoue que je l'avais aussi remarqué dans la démo aussi. Voilà. J'avais même montré un joli lob où le gardien met vraiment très longtemps à se rendre compte que le ballon va lui passer au-dessus. Alors que là il a réussi à passer avec Benzema. Je lui mets en position de frappe. Oh elle est belle. Elle est belle celle-là. Le gardien a un peu dégo un peu de pêche mais bravo. Oui mais bon. Je pense que le gardien la touche et qu'il l'a. Après c'est réaliste. Je pense alors que là forcément quand on fait un but il faut écraser le buteur pour lui casser toutes les côtes. C'est du classique. Chaque fois il change le buteur au fait. D'ailleurs les ralentis sont toujours sympas. Je l'ai passé. Tu l'as zappé mais... Je l'ai zappé encore voilà. Les ralentis sont toujours de qualité. Je sais que c'est un aspect qui m'a toujours bien plu dans les PES. Ouais. Ils sont vraiment agréables et puis très faciles à contrôler on va dire une fois qu'on veut revoir l'action. Pour mettre le ballon où tu veux. Euh le ballon pardon. La caméra où tu veux. Le but c'est de revoir une action. Ah tu peux la refaire. Et donc sinon qu'est-ce que... Oui au niveau des commandes alors je disais le côté lourd des personnages en fait je pense ça vient d'une très légère latence dans les commandes. Alors c'est pas... Vous commencez pas à vous inquiéter. Je pense que c'est voulu justement pour qu'on anticipe vraiment ce qu'on va faire. Alors le souci c'est que bah même en auto on le ressent et c'est du coup c'est pas forcément idéal. C'est pas vraiment génial et même avec ça c'est vrai qu'il y a peut-être un avantage aussi donné aux défenseurs un peu. Enfin grâce à ça plutôt. Oui. Clairement. Défendre dans ce jeu est globalement un petit peu plus facile qu'attaquer. Surtout si on joue vraiment avec les commandes poussées. Ouais. Là vous voyez je contenais par exemple l'âme avec Kabay je l'empêchais de se retourner et passer. Ouais ouais. Sinon au niveau du contenu puisque j'ai pas encore trop abordé ce point là. Là j'ai surtout parlé de gameplay. J'allais. Au niveau du contenu il y a pas énormément de nouveautés. Il y a quand même le champion argentin qui arrive avec également la bonbonnera si je dis pas de désir. C'est le stade de Boca Juniors. Donc on peut faire des matchs entre Boca Juniors et River Plate. Une ambiance un peu surchauffée. Je sais pas si certains ont déjà vu les matchs du champion argentin mais il y a quand même une sacrée ambiance. C'est comme Fenerbahce et Galeta Sarra. Voilà c'est un très bon écran. Soit tu es dans l'un soit tu es pour l'autre mais pour les deux c'est pas possible. C'est mal. Exactement. Oulah voilà. On va pouvoir le lancer. Allez Sigurd fait un bon appel. Ah non. Il est beaucoup trop loin. En fait il s'est arrêté. Je sais pas pourquoi. Oui parce que justement je vous montre aussi un peu l'occasion. Ouais. Enfin c'est un peu l'occasion de le montrer pardon. J'ai pas lancé l'appel. Oui voilà. Et c'est justement pour vous faire voir les joueurs ne font par défaut pas de très bons appels. Après c'est vrai qu'en manuel quand tu fais les appels toi même tu peux vraiment guider le joueur dans sa direction. On peut guider les joueurs. C'est plutôt pas mal même s'il faut à peu près deux cerveaux et quatre mains. Voilà. J'exagère. C'est pour ça que la prise en main est peut-être pas super simple. Alors que oulala j'ai un peu rippé. Vous voyez j'ai mal anticipé sur ce coup là. Tu essaies de gagner du temps en fait. Oui voilà. Déjà. À 45 minutes. Là je joue le 1-0 là. C'est technique. Tu essaies juste d'obtenir des bonnes touches quoi. Voilà. On plombe un peu le truc. On ne bouge plus du tout. Sinon en terme de comment ça s'appelle. Il y avait l'appel au début mais il est possible. Sinon en terme de comment ça s'appelle. De mise à jour des joueurs ce genre de truc. Alors c'était plutôt pas mal. Alors globalement il y a des nouveaux. On le voyait un peu au début avec le Fox Engine. Il y a des animations qui sont quand même sympas. Il y a tout ce qui concerne la motion capture. Franchement très très réussie. J'ai un peu trollé sur l'horis mais franchement. C'est plutôt pas mal. Dommage. Par contre le tac il aurait pu revenir dessus. Il était violent. Oui le tac était un peu violent. On va le revoir. Ah non on le revoit pas. Ils n'ont pas osé. C'est 18. Ça passait pas là le tac. Trop violent désolé. Il y avait la jambe à l'air. Le tibia. La jambe à l'air c'est normal. Le tibia à l'air voilà. Donc je parlais de gardien, d'arbitre tout ça. Au niveau du contenu. Oui. Il y a aussi un détail qui m'a un peu chagriné. C'est que l'éditeur de ce tag a disparu. Ah oui. Des trucs en moins c'est pas bon ça. Voilà. Ça c'est pas très bon. Je pense que c'est dû alors je vais je vais un peu. Je leur ai pardonné sur ce côté-là dans le sens où le nouveau moteur et c'était une grosse ambition. Il y avait beaucoup de changements beaucoup de nouveautés donc au niveau de la motion capture dont je parlais avant. Surtout qu'attaquer un nouveau moteur alors que en gros c'est la fin de vie la console. On aurait pu penser que PS allait plus s'attarder sur le prochain épisode. Et on pense qu'ils l'ont fait peut-être sur le gameplay sur d'autres éléments. Voilà c'est ça. Mais c'est vrai que oui attaquer un nouveau moteur maintenant c'était quand même très tendu. C'était quand même assez audacieux. Surtout que ce PES 2014 ne sera pas sur Next Gen. Oui oui. Donc forcément c'est un peu limite. D'ailleurs le moteur on sent qu'il est un petit peu à l'étroit sur les consoles. Il y a des temps de chargement qui sont un peu longs. Si vous installez le jeu sur la console c'est sympa déjà. Mais de base je préviens ils sont assez longs. Pareil il y a quelques petits ralentissements alors que là j'ai fait sortir... Oh là là ! Là c'est de ma faute. Là c'est pas l'IA qu'on blâme. Il n'a pas parlé à son joueur. Ah non non pas du tout. Mais je vous le disais aussi Laurie c'est un peu grossi et je pense qu'il pue tout à fait en forme. Alors je me fais allumer. Alors là il m'arrive un truc un peu particulier. Là il y a eu deux fautes dans le match déjà. C'est assez curieux puisque moi quand j'ai fait le test j'avais très très peu de fautes. Très très peu de fautes. Ils laissent beaucoup jouer oui. Ils laissent beaucoup jouer mais vraiment beaucoup. Parce que par exemple tout ce qui est petites fautes, interventions je veux dire sans faire un gros tac glissé. Je ne faisais pas faute. Il y a même peut-être des trucs des fois un petit peu aberrants. Ah oui un peu aberrants. J'ai le souvenir de tomber comme ça. Et juste parce qu'il n'y avait pas un gros tac glissé du coup ils considéraient qu'il n'y avait pas faute. Donc ça m'a un peu étonné. Bon visiblement là ça a l'air d'être mieux. Donc de toute façon c'est le genre de détail qui peut être corrigé aussi avec un patch. Oui parce que toi tu as fait le jeu sur une version envoyée par Konami qui est censé être la version finale. Qui est censé être la version finale. S'ils ont modifié les trucs entre temps ils sont un peu plantés de version. Alors que le terrain t'es mon dieu. Mais il faut voir le truc après t'as peut-être pas eu du bol sur ce match précisément. Oui voilà c'est peut-être ça après. Dites nous ce que vous pensez de la version chez vous de toute façon. Oh là, 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 oh là. Alors là on voit le gardien qui fait une parade un peu curieuse. J'ai souvenir de but comme ça marqué où je tirais justement à peu près à cette hauteur là. Comme on le revoit là. Et le gardien la rentrait dans sa lucarne droite. Ah oui. Et ça c'était quand même un peu moyen. C'est vrai qu'il a du mal à gérer les ballons en haut en règle générale. Parce que comme je disais sur les lobes, il se fait très facilement avoir sur les lobes je trouvais. Oui exactement. Les lobes ça passe assez souvent. Donc c'est pas forcément un très bon point de ce côté là. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Si, toujours au niveau contenu, on pouvait aussi ajouter un détail. Ouh là, je me suis fait un peu troué. Heureusement il s'en mêle un peu. Un des très bons points du jeu, c'est que déjà le RIS fait ses sorties. C'est un bon point, ça ça va être bien. Il est bien ce que le RIS. Bon c'est moi qui l'ai fait. Oui oui, mais il est bien quand même. Oui je disais, il y a un bon point quand même, dont on ne parle pas forcément très souvent. C'est qu'il y a les licences Ligue des Champions, Europa League et on a aussi Copa Libertadores et la Ligue des Champions asiatiques. Et ça c'est vraiment sympa. Les Ligue des Champions ça pète quand même parce que tu as la musique et tout. Tu as la musique, tu as l'ambiance, l'affichage un peu, le même affichage que l'affichage qu'on voit à la télévision justement. Et ça c'est vraiment cool. Par contre c'est dommage, il y a toujours Darren Culette. Alors je n'ai rien contre le mec en vrai. Mais en terme de commentateur sur PES, je le trouve très mauvais. C'est un très gros troll en fait. Il passe son temps à dire, bah alors manez-vous ! On est d'accord, c'est ce que je pensais aussi quand j'ai testé le précédent épisode. Il passe son temps à troller et ça doit être extrêmement pénible sur le long terme. C'est assez énervant. Surtout quand on perd. Quand on perd et là, manez-vous les gars ! Et toi tu as envie de lui dire, mais tais-toi toi, qu'est-ce que tu as fait pour dire ça ? Et puis surtout c'est un peu mal joué en plus. Son troll, c'est en plus un peu mal joué. Oui, ça en rajoute un peu. Il m'avait fait la remarque l'autre fois. Il me disait, vous êtes resté à l'heure du thé. Je me dis, ah là, je suis mort de rire. Franchement, ce n'était pas de très haut niveau. On dirait mes blagues, c'est de dire. Oui, oui, voilà. C'est vraiment de très très mauvais niveau. Donc bon, on peut toujours couper les commentaires. On met avec les commentaires d'une autre langue, je suppose. Pour ceux qui veulent. Exactement. Est-ce que tu as deux choses à dire ? Non, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce qui était intéressant. Alors, je tiens à préciser que j'ai juste fait le test pour le moment, au moment de ce Gaming Lab, sur Xbox et sur PS3. Du coup, sur PC, je sais que PES a une communauté assez importante. Et avec beaucoup de mode. Parce qu'on sait qu'avec FIFA sur PC, en plus, ce n'est pas trop ça. Donc, raison de plus. Voilà. Il y a beaucoup de mode. Et du coup, je pense que ça peut apporter vraiment un plus pour compenser notamment le fait qu'il n'y ait pas certaines grosses puissances telles que le championnat allemand. Et ouais, tout à fait. Donc voilà, je tenais à en parler parce que je pense que le jeu peut être aussi... Il peut valoir vraiment le coup encore plus sur PC. Ils sont pesants de cacahuètes. Exactement. Effectivement. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce Gaming Live, mon cher Karaj. Tu es en train de gagner 1-0, ce qui est une bonne performance. Oui, surtout contre les Allemands. Tu es en mode super easy. Oui, voilà, je me suis mis en mode complètement amateur, tout assisté. Non, non, non. Tu dois être en mode normal, non ? En 4 sur 5, je crois. 4 sur 5, voilà. Je ne sais plus les noms, en fait. Oui, moi, en plus, je ne me rappelle jamais. Mais voilà. On va dire que c'est correct. On va dire que c'est correct, exactement. Est-ce que tu vas te prendre une juste avant la fin ? Attention. Avec le risque qui a fait une sortie complètement catastrophique. Oui, c'était pour déconner. Bon, il ne s'est pas pris de but, malheureusement. Bon, les fans des joueurs allemands seront au défi. Merci de nous avoir suivi pour ce jeu. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao et ciao. Ciao tout le monde.